Salut à tous et merci de me retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée Une Minute Quintée bien entendu qui est un partenariat avec TheTurf.fr Alors ce lundi 5 décembre, bah écoutez on va rester du côté de Vincennes, ça se passe plutôt bien On a des bons quintés de ce côté là, donc voilà en plein meeting d'hiver On débute donc la semaine ce lundi 5 décembre sur la cendrée parisienne avec un Quintée Plus et The5 chez notre partenaire Qui se disputera dans la première course de cette première réunion, le prix des Alpes Comme vous le voyez, une compétition réservée à des chevaux âgés de 7 et 8 ans n'ayant pas gagné 200 000 euros 16 concurrents au départ, 2100 mètres à parcourir, le parcours de vitesse de la grande piste Avec un départ bien entendu donné à l'aide de l'autostart On va rentrer dans le vif du sujet, c'est vrai qu'avant le coup j'ai l'impression que la solution se situe sans doute en première ligne C'est vrai que c'est souvent le cas en général dans les courses avec l'autostart Mais parfois on a quand même des surprises en tout cas Moi j'ai retenu en tête de ma sélection très très logiquement le numéro 5 Avec un Floreal, un concurrent qui a repris de la fraîcheur en vie de cette compétition Alors Floreal, vous allez le voir, il a remporté une course un petit peu référent C'était le 28 octobre dernier sur ce parcours justement C'est vrai qu'il a débuté sur ce parcours très récemment Il a terminé deuxième dans une course européenne Et puis dernièrement, le 28 octobre, il a remporté le prix Juno Vous le voyez devant Fogo Pico notamment Ou encore Filarete du Verger Il s'est imposé vraiment très plaisamment avec Franck Nivar Il lui serait une nouvelle fois associé à l'occasion de se quinter Il est une nouvelle fois déféré des 4 pieds Bref, beaucoup d'adouts dans son jeu à mon avis Son entraîneur a fait de cette course un objectif Et il ne devrait pas être loin du compte au passage du poteau Ensuite en deuxième position, j'ai retenu le 3 Fossoyeur, encore un concurrent qui a certainement été préparé pour cette compétition On se souvient qu'en fin d'été dernier Il avait d'ailleurs remporté son quintet sur ce parcours Apportant beaucoup de joie d'ailleurs à son entourage Qui avait vraiment beaucoup d'estime pour lui En tout cas, depuis, il a été un petit peu préparé En vue de cette compétition la dernière fois Il est 5ème du côté de la balle, c'était pas mal du tout Là, il sera déféré des 4 pieds comme lors de sa victoire sur ce parcours Il y a quelques semaines de cela Voilà, très bon numéro derrière l'autostart Michael Izzo, c'est vraiment une bonne main C'est un homme qui sait préserver ses partenaires Et c'est vrai qu'il donne souvent le meilleur des parcours à ses concurrents Et avec ce numéro 3, je pense vraiment qu'il devrait avoir un parcours aux petits oignons Et si c'est le cas, attention à lui Il est vraiment capable de réaliser une grande performance Ensuite en troisième position J'ai retenu le numéro 7 Élu du gars d'une jument de 8 ans Qui vient de nous prouver sa forme en s'imposant du côté de Bordeaux Voilà, c'est une jument très régulière Vous le voyez, c'est vraiment une chic jument En plus, elle avait remporté une compétition sur ce même parcours début septembre Du coup, elle a également l'aptitude au parcours Alors voilà, elle a le numéro 7 un petit peu en dehors C'est le seul petit bémol Il y aura également les mâles qui seront au départ de cette compétition Mais bon, c'est une jument qui est en forme Qui peut regarder ses rivaux droit dans les yeux Et voilà, rien d'autre à ajouter Je pense que si elle fait sa course Elle ne devrait pas sortir des 3-4 premières 3-4 premiers parce qu'il y a aussi des mâles Ensuite en quatrième position J'ai retenu le numéro 9 Un fameux sax C'est un concurrent qui est en grande forme Vous le voyez, il reste sur 3 victoires consécutives La dernière en date Sur l'hippodrome de Vincennes C'est sur un parcours de longue haleine Je ne sais pas si on a cette compétition Voilà, fameux sax C'était le 12 novembre dernier Fogo Pico était discalissé En tout cas, fameux sax Qui s'imposait vraiment de belles manières Alors lui, il y aura peut-être deux bémols à noter Déjà, il a numéro 9 derrière la voiture Ce n'est jamais une mince affaire D'avoir un numéro tout en dehors Sur un tel parcours Et puis, autre bémol C'est qu'il est peut-être moins à son affaire Sur les parcours de courte distance Il a certes déjà bien fait Avec ce mode de départ Derrière l'autostart Notamment, je crois, à Mele d'Humaine En tout cas, c'est un concurrent Qui a de la qualité Il n'a couru qu'une fois Sur un parcours de vitesse à Vincennes C'était sur 2175 mètres Il y a presque deux ans Et il avait terminé deuxième Du coup, il a de la vitesse Maintenant Je demande à voir avec ce numéro 9 Mais vu la forme qu'il tient en ce moment Je ne serais pas étonné Qu'il réalise encore une grande performance Pour la victoire Ça va être quand même un peu difficile Avec ce numéro Mais je pense qu'il a vraiment Une très belle carte à jouer En spittant en cinquième position J'ai retenu là C'est un Foster Wood Foster Wood, c'est un cheval de qualité Qui a été préservé également Pour cet engagement C'est vrai qu'il vient de courir Très sagement C'était une petite rentrée Là, on défère des 4 pieds On sait comment ça marche Avec les frères Martens En général Lorsqu'on défère des 4 pieds C'est qu'on a fait de la course Un objectif Maintenant, lui sur ce parcours Il n'a pas forcément De référence à faire valoir C'est un cheval qu'on a surtout vu Sur des parcours de longue galeine À Vincennes Ça s'est déjà bien passé Il avait d'ailleurs battu La plupart de ses rivaux C'était au printemps Sur un parcours de 2850 mètres Sur la grande piste de Vincennes Maintenant, 2100 mètres Avec l'As Je demande à voir En théorie Ça aurait été sur un parcours De 2007 grande piste J'aurais dit Pas de soucis C'est une première chance Mais là, sur 2100 Un cheval qui peut parfois Se montrer un petit peu Indélicat comme ça J'ai tout de même des doutes En valeur pure Il a sa chance Mais ce sera une question de sagesse Ensuite, en sixième position J'ai retenu le 4 Un flash de Véli Là encore un concurrent Qui a déjà bien fait Sur ce parcours Vous le voyez Il est courageux Il est déféré des quatre pieds J'adore l'entraînement Sébastien Ernaud En général Lorsqu'il vit en région parisienne Il fait régulièrement De belles choses Avec ses pensionnaires C'est vrai que ce flash de Véli Découvre un engagement favorable Regardez le chrono de 1.11.5 C'est tout simplement Le meilleur chrono de la course Avant le coup Donc pour le coup Lui possède de la vitesse Il a comme je l'ai dit Un bon numéro Donc voilà Déferré des quatre pieds Je pense qu'on peut lui faire confiance Pour la victoire A mon avis Il faudra vraiment Que ça se joue serré Je pense pas qu'il en soit capable Mais bon En théorie S'il a le bon parcours Avec ce numéro 4 Il est capable d'accrocher Une 4-5ème place Ensuite, en septième position J'ai retenu le 13 Un fusée d'Evo Une jument que je préfère Sur plus long Comme quelques concurrents Dans cette compétition Elle a un numéro En seconde ligne Derrière le 4 Flash de Vélie Qui s'est démarré Du coup C'est peut-être un avantage Maintenant C'est une jument Qui est capable De drôles de fin de course Elle l'a prouvé A plusieurs reprises Les deux dernières fois C'était vraiment très très bien Je ne sais pas Si on a ses courses références Fusée d'Evo Si le prix Atlantique Dans un quintet Justement le 12 novembre Elle terminait 5ème Courant vraiment très très bien Après avoir terminé 4ème Sur le même parcours Je crois Elle s'était sur 2100m La fois précédente Voilà C'était le prix Barbara En tout cas C'est une jument Qui est dans sa catégorie Même si elle se situe En seconde ligne Et c'est vrai que Si elle a le bon parcours Elle est vraiment capable De réaliser une belle fin de course Et pourquoi pas De compléter la bonne combinaison Du quintet Et enfin En 8ème position J'ai retenu le 6 Fuego du Mortier Qui vient de courir Assez sagement C'était sur ce même parcours Il n'était pas déféré Des 4 pieds Contrairement à ce lundi Le seul petit bémol C'est ses dernières sorties Sur 2100m C'était pas extraordinaire D'ailleurs Vous le voyez Sa musique 0 2ème 2ème Distancé Bah distancé C'était sur ce même parcours Du coup C'est pas très très emballant C'est pour ça que je le retiens Aussi loin Mais lui est dans sa catégorie également C'est vrai qu'il a prouvé A plusieurs reprises Qu'il était capable de bien faire Face à une telle opposition Maintenant Pareil Un petit peu comme Foster Wood Je le préfère sur plus long C'est pour ça que je le retiens aussi loin Et enfin En 4 non partants J'ai retenu le 12 Fogo Pico Fogo Pico Qui sera cette fois-ci Déferré des 4 pieds Alors lui C'est vraiment Un regret Parce que voilà C'est un concurrent qui est fautif Vous le voyez C'est tout ou rien Avec lui Ces dernières semaines Maintenant Lorsqu'il avait terminé 4ème Entre 2 disqualifications C'était sur ce même parcours Du coup voilà C'est vrai qu'il a cette aptitude A se tracer Mais bon En 2ème ligne Et parfois fautif Ca fait beaucoup Ca fait beaucoup A digérer Pour un tel concurrent Et puis c'est vrai Que Florian Joseph C'est une belle main Mais je préfère vraiment Qu'il ait un pilote Pour être un peu plus performant En tout cas S'il se montre au sage Je pense qu'il a une belle carte à jouer Mais bon Ce sera une question de sagesse Comme je l'ai déjà dit On va faire un petit récapitulatif De ma sélection Avec le numéro 5 Floral Que j'ai retenu devant Le 3 Fossoyeur Le numéro 7 Élu du Gade Le 9 Fameux Saxe L'As Foster Wood Le 4 Flash de Vélie Le numéro 13 Fusée Dévo Et le numéro 6 Fuego du Mortier En cas de non partant Le numéro 12 Fogo Pico Vous le savez Nous sommes en partenariat Avec TheTurf.fr Qui vous offre jusqu'à 250€ Pour toute nouvelle ouverture de compte Auquel nous ajoutons 3 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Plusieurs liens Si vous voulez cliquer Et accéder à notre partenaire Pour en profiter En conseil de jeu Bah écoutez Mes 3 premiers chevaux Me plaisent vraiment beaucoup Pour le coup Le 5 Floral Qui vient de courir De très très belle manière Les 2 dernières fois Sur ce parcours Le 3 Fossoyeur Qui retrouve le parcours De sa victoire Dans un quintet Fin d'été Et puis le 7 Élu du Gat Qui vient de s'imposer à Bordeaux Sur un parcours de vitesse Et qui a déjà gagné Sur ce parcours Il y a environ 3 mois Donc vraiment Tout pour plaire Donc voilà C'est tout Rien à ajouter 5, 3 et 7 Ce sont les 3 concurrents Que je vous conseille En base dans ce quintet On va faire un petit tour du bilan Avec ce samedi Les favoris Qui se sont taillés La part du lion Du coup Tiers, C, Quarté et Quinté Indiqués par nos deux rubriques Top Prono et Tours Sélection Deux trios intéressants Du côté de Tours Sélection Et pas mal de coups de coeur Vous le voyez Et des sélection Couplées Qui ont été très performantes Du côté de Top Prono Vous pouvez tester nos deux rubriques A partir de 1€ par mois L'offre découverte Et c'est sans engagement Le premier mois Moi je vous remercie D'avoir suivi cette nouvelle édition De la Minute Quintée Si vous avez aimé cette vidéo N'hésitez pas à la liker A la partager Ou encore à vous abonner A notre chaîne YouTube En cochant la petite cloche Vous pouvez également laisser Votre pronostic Il y a un tirage au sort Chaque mois Avec à gagner 6 mois d'abonnement VIP Au site Turf-fr.com Donc voilà Pour Cette rubrique Moi je vous remercie Une nouvelle fois De m'avoir suivi Si je vous retrouve Dès demain Mardi Et puis d'ici là Je vous souhaite De bons jeux à tous Bye bye Sous-titrage Société Radio-Canada